Agathe Oprou atteinte d'un cancer, Cyril Hanouna s'exprime Quelques heures après l'annonce de son cancer, Agathe Oprou a reçu le soutien public de son patron, Cyril Hanouna. L'animateur a profité de l'antenne de Touche pas à mon poste pour s'adresser à sa chroniqueuse de Balance ton poste. L'annonce a beaucoup ému, Agathe Oprou a révélé ce lundi 11 mars 2019. Sur Instagram, qu'elle était atteinte d'un cancer, un lymphome plus exactement. Passe à cette annonce, Cyril Hanouna qui avait recruté la bombe de 27 ans pour Touche pas à mon poste avant de l'intégrer à Balance ton poste a profité de l'antenne de C8 pour s'adresser à sa courageuse chroniqueuse. Il a commenté ce lundi, j'étais au courant depuis plusieurs mois, on est tous là pour la soutenir. Elle va bien, elle sera avec nous jeudi dans Balance ton poste. Elle a été très bien prise en charge. Elle voulait absolument en parler, elle en avait marre de mentir. Elle perd ses cheveux donc elle ne voulait pas que les gens se demandent pourquoi elle a moins de cheveux, pourquoi elle met des colles roulées alors que c'est pour cacher un cathéter. Elle est toujours avec nous bien sûr, on la soutient à fond, vous le savez TPMP c'est une famille. On est tous soudés. Pour rappel, après avoir révélé qu'elle suivait une chimiothérapie depuis décembre, Agathe Oprou avait écrit en légende d'une série de photos la montrant à l'hôpital, je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placé sous ma peau. . Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. . Ça me soulage. . Sur les réseaux sociaux, certains de ses ex-collègues de Touche Pas à Mon Poste avaient eux aussi réagi dans la foulée de la triste annonce. . Mathieu Delormeau et Gilles Verde avaient respectivement tweeté, « Aujourd'hui toutes mes pensées vont à Agathe Oprou. » On peut s'engueuler et s'aimer et se respecter. Je suis de tout cœur avec toi. . Bat-toi fort ! Ce début 2019 est bien difficile, chère Agathe Oprou, je te donne toutes mes forces et tout mon amour pour ton combat. Tu as une incroyable et admirable énergie. . Géraldine Maillet avait elle aussi tenue à lui adresser quelques mots, tellement bouleversée par le message si courageux et si digne d'Agathe Oprou. . Agathe, tu donnes une force inouïe à tout le monde par tes mots et ta combativité. . . . .